Lancé au mois de juin dernier, le défi photo connaissait sa conclusion hier soir à Graveline. On vous en reparle, il fallait rassembler 200 photos de la faune et la flore gravelinoise. L'objectif, à travers ça, recenser les espèces présentes et pourquoi pas en découvrir de nouvelles. Alors, objectif atteint, Guillaume Scodé ? Objectif atteint pour Graveline, objectif atteint pour le quartier de Petit Fort Philippe. Avec le défi photo 200 espèces dans mon quartier, on a reçu via l'adresse mail ou via voie postale directement à la mairie, plus de 500 photos qui nous ont permis d'identifier 272 espèces animales et végétales différentes. Hier soir, au centre François Mitterrand, les contributeurs réunis autour du CPI Flandre-Maritime faisaient donc le bilan de leur opération. Olivier a participé au projet, lui le passionné de nature qui a toujours son appareil photo à portée de main. J'avais mon appareil à ce moment-là et puis j'ai pris en photo. Alors là, c'était un oiseau, c'était un faucon cresserelle qui était sur un bâtiment, sur une fenêtre, sur un châssis de fenêtre. Et il était posé, certainement qu'il ne me voyait pas à cause du reflet. Et donc j'ai pu m'approcher pas mal de ce faucon et le prendre en gros plan. Donc une photo quand même assez intéressante qu'on a vue lors du reportage. Et sachez que vous pouvez encore et toujours envoyer vos plus beaux clichés de la faune et de la flore grambinoise. Pour ça, il faut se renseigner auprès du CPI Flandre-Maritime de Zuitcote.